Bonjour, bienvenue dans cette cinquième web conférence du programme EVE. Je m'appelle Marlène Fine, je suis référente nationale transport et logistique chez ECOCO2. Je suis notamment en charge de l'accompagnement des chargeurs dans le cadre du dispositif FRED21. Bonjour, je m'appelle Eugénie Monnet, je suis chargée de projet FRED21 à l'AITF. Je suis en charge de la sensibilisation et du suivi des chargeurs et j'interviens notamment dans le secteur de la distribution et de l'agroalimentaire. Pour démarrer, quelques informations pratiques sur le déroulé de cette web conférence. Vous avez en haut à droite de votre page la possibilité de télécharger le support de la web conférence si nécessaire. Et puis, on vous l'enverra également par mail automatiquement à la fin de la web conférence. Vous pourrez aussi la retrouver sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton AID qui est en haut à droite de la diapo qui devrait vous permettre de résoudre la majorité des soucis. On vous propose également, comme lors des web conférences précédentes, de poser vos questions en direct sur l'outil de web conférence. Vous pouvez le faire au cours de la conférence. Et également, vous pouvez noter les questions que vous verrez s'afficher à droite de votre écran pour faire remonter des questions qui vous paraîtraient les plus intéressantes à aborder en fin de web conférence. Comme pour les autres conférences qu'on a menées jusqu'ici, on aura en fin de séance une séance de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Et enfin, vous aurez la possibilité aussi de donner votre avis en répondant à un petit sondage qui nous permettra de nous améliorer pour les prochaines sessions. Durant les 20 prochaines minutes, nous allons vous expliquer comment et pourquoi s'engager dans le dispositif FRED21 en abordant tout d'abord quels sont les avantages et surtout à quels enjeux répondent ce dispositif. Et puis, nous rentrerons dans le détail de la méthode de calcul de mesure des émissions de l'empreinte carbone des prestations de transport avant d'aborder dans une troisième partie de manière plus concrète quelles sont les étapes pour s'engager dans FRED21. Je laisse la parole à Eugénie qui va vous présenter la première partie. Merci Marlène. FRED21 est un dispositif qui permet aux doteurs du transport qu'on appelle aussi chargeur de s'engager volontairement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de leur transport de marchandises. Cette démarche FRED21 est une réponse apportée par les pouvoirs publics à la crise climatique actuelle. Les activités humaines ont provoqué un réchauffement climatique planétaire d'environ 1 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, c'est-à-dire de la limite fixée dans le cadre de l'accord de Paris. Et au rythme actuel, nous n'atteignerons pas l'objectif qui est fixé à 1,5 degré. Le Parlement européen, d'ailleurs, a décrété l'urgence climatique et environnementale en novembre dernier. Nous vivons de plus en plus régulièrement des phénomènes violents comme les inondations dans le sud de la France, la canicule l'été dernier et plus récemment le méga-feu en Australie. Ces phénomènes présentent un risque fort pour les activités humaines de tous les secteurs d'activité. Nous sommes face à un phénomène inédit et irréversible, pardon, car les effets des émissions de gaz à effet de serre émis aujourd'hui auront en impact durant 25 à 100 ans. Le constat est alarmant et nous devons agir de toute urgence. La bonne nouvelle, c'est que comme nous faisons partie du problème, nous faisons également partie de la solution. Nous sommes en effet tous capables d'agir pour réduire ces émissions. Au cours des deux dernières décennies, les catastrophes climatiques ont fait 1,3 million de morts et 4,4 milliards de blessés, sinistrés ou déplacés. L'urgence climatique impacte également l'économie. Le coût financier des catastrophes liées à ce réchauffement climatique a été multiplié par 2,5 au cours des 20 dernières années, selon un rapport de l'ONU. Le coût de notre inaction face au réchauffement climatique dépasserait les 1,2 milliard de dollars dans le monde. Le schéma que vous avez sous les yeux illustre bien les conséquences de l'inaction sur le PIB. Pour faire face à cette urgence climatique, nous devons agir individuellement, mais aussi collectivement. D'ailleurs, Carbone 4 a publié récemment une étude factuelle qui permet de quantifier les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui relèvent de l'activité individuelle et de l'activité collective. Par action collective est considéré le rôle des pouvoirs publics et des entreprises, quelle que soit leur taille. Le conseil est le suivant. En 2019, l'empreinte carbone moyenne annuelle par habitant en France est de 11 tonnes de CO2 équivalent. En 2050, pour respecter l'accord de Paris, cette empreinte doit être réduite à 2 tonnes. 20% de cette réduction peut être réduite par les choix individuels des consommateurs, mais 60% des gains relèvent de l'action collective. C'est là où le rôle des entreprises est primordial. FRED21 est justement un dispositif qui permet d'accompagner les entreprises vers cette transition énergétique et nécessaire. Abordons maintenant plus spécifiquement l'impact climatique du secteur du transport et la logistique. Comme vous voyez à l'écran, le transport est le deuxième secteur le plus consommateur d'énergie en France après l'industrie de l'énergie. Il fait donc partie des secteurs prioritaires à mobiliser. Le secteur du transport est également stratégique en matière de réduction de gaz à effet de serre, car ses émissions ne cessent d'augmenter. L'INSEE constate par exemple qu'entre 2016 et 2017, les volumes transportés dans le domaine du transport de marchandises ont augmenté de 7,3% en volume et de 10,2% en valeur du fait de la reprise de l'activité. Cette tendance haussière est également structurelle. Elle est à l'oeuvre depuis une quarantaine d'années, notamment par le fait de la mondialisation de l'économie qui augmente les distances parcourues, de la réduction des stocks et plus récemment du développement du e-commerce. Le e-commerce aurait augmenté de 11,9% dans le premier trimestre 2019. Face à ces enjeux, les contraintes réglementaires se multiplient et se durcissent. Depuis le 1er janvier 2016, l'État impose aux entreprises de plus de 500 salariés de réaliser tous les 4 ans ce qu'on appelle le bilan carbone ou le bilan GES. Les entreprises qui ne réalisent pas ce bilan-là auront des amendes qui s'élèvent jusqu'à 20 000 euros. Les bilans carbone obligatoires portent sur ce qu'on appelle, vous le voyez sur le schéma, sur le scope 1 qui concerne les émissions directes, le scope 2 qui concerne les émissions indirectes liées à l'énergie. Le scope 3 qui est donc le cercle le plus à l'extérieur sur l'écran concerne les émissions qui ne sont pas liées directement à la fabrication du produit mais à d'autres étapes du cycle de vie du produit. Notamment de l'approvisionnement, du transport, de l'utilisation et du fin de cycle. Pour l'instant, le scope 3 n'est pas obligatoire mais il le sera courant 2020 dans la stratégie nationale bas carbone 2. FRED21, justement, est un dispositif qui vous permet d'anticiper cet aspect réglementaire et d'intégrer votre scope 3 à votre bilan GES. Pour info, sur les 2 572 bilans qui sont publiés sur le site de l'ADEME, 779 intègrent déjà le scope 3. Le dispositif FRED21 apporte également des éléments factuels pour enrichir votre plan d'action RSE, vos obligations en matière de devoirs de vigilance. Pour rappel, le reporting RSE, qu'on appelle aussi le reporting extra-financier, est avant tout un document périodique officiel, généralement annuel, qu'une entreprise publie pour présenter ses actions ainsi que les résultats en ce qui concerne les responsabilités sociales d'entreprise. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, je vous invite à aller voir la loi Gronel 2 de 2010. Concernant le devoir de vigilance qui a été publié en 2017, elle oblige les entreprises donneurs d'ordre à prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liées à ces opérations et à celles de ces sous-traitants. Dans ces 2 réglementations, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque climat est central et que FRED21, justement, peut être utilisé pour démontrer que votre entreprise a compris ces enjeux et met en doigt des actions pour réagir à l'urgence climatique. Abordons maintenant plus spécifiquement les contraintes réglementaires du transport et la logistique. Les contraintes réglementaires sont déjà en vigueur pour presque tous les modes de transport, comme vous voyez à l'écran. L'Union européenne a imposé aux constructeurs de poids lourd pour la route, pour la première fois en Europe, des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. D'ici 2030, les constructeurs de poids lourd doivent réduire de 30% les émissions des véhicules neufs vendus sur la même logique que les normes euros. Concernant le maritime, les armateurs doivent réduire leur émission de soufre et l'aérien aussi doit s'orienter vers un transport plus propre. Ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important, c'est que ces réglementations vont renchérer votre coût de transport. C'est donc là où il est d'autant plus urgent de vous engager volontairement pour réduire vos propres émissions du transport. Le programme EVE, qui est l'engagement volontaire pour l'environnement, est porté par l'ADEME en partenariat avec les fédérations professionnelles que vous voyez à l'écran. Ce programme EVE est composé de trois dispositifs, donc Fred Antin qui concerne les chargeurs, donc les deux denteurs du transport, EVcom pour les commissionnaires de transport et Objectif CO2 pour les transporteurs de marchandises et les transporteurs de voyageurs. Le but du programme EVE, c'est d'emmener tous les acteurs de la chaîne du transport, à s'engager pour l'environnement et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Concernant Fred 21, nous avons 60 entreprises en cours d'engagement et nous visons 200 entreprises engagées d'ici 2020. Objectif CO2, qui est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années, a déjà 1 400 signataires et 200 labellisés. Et EVEcom, qui est un dispositif plus récent, a déjà 10 commissionnaires qui sont engagés dans le dispositif. Vous voyez à l'écran les 33 entreprises qui sont engagées dans Fred 21 depuis la création du dispositif. C'est des entreprises qui sont engagées, qui sont de toute taille, de tout secteur, et lors de leur engagement, elles ont choisi des périmètres qui varient entre la France et ou l'international. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Marlène, qui va vous présenter l'aspect technique de l'outil de calcul Fred 21. Merci Eugénie pour cette introduction très riche. Avant de parler du fonctionnement actuel des outils et de la méthode de calcul, je fais un tout petit point sur la genèse du dispositif Fred 21, puisque le dispositif Fred 21 n'est pas nouveau, en tout cas pas récent l'année dernière, mais il existe depuis 2015. Il a été créé à cette époque dans le cadre d'un partenariat entre l'AUTF, qui est l'association qui représente les chargeurs au niveau national, et l'ADEME. Et à cette époque, l'AUTF et l'ADEME ont travaillé avec dix entreprises, dont vous voyez les logos sur la diapo, avec lesquelles elles ont construit la méthode de calcul et les outils Fred 21. Donc, en quoi consiste concrètement cet engagement Fred 21 ? L'idée, c'est de vous faire travailler sur une feuille de route de réduction de votre empreinte carbone, en réalisant tout d'abord un état des lieux de vos émissions sur une période de 12 mois, en identifiant des actions, en quantifiant les gains GES de chaque action, avec l'objectif de vous donner de la visibilité sur un objectif de réduction à trois ans. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de construire cet engagement, et c'est aussi, en parallèle, de venir nourrir votre référentiel métier en y intégrant la problématique climat, pour que demain, vous puissiez considérer ce sujet du climat avec autant d'importance que le sujet d'optimisation de coûts ou de taux de service. Donc, pour construire cet engagement, on va vous amener à travailler sur le bilan carbone transport. Le cœur de ce bilan carbone transport, il consiste à quantifier la quantité d'énergie qui va être consommée pour le transport de chacun de vos produits. Donc, c'est un exercice un petit peu théorique, puisqu'effectivement, cette quantité d'énergie consommée, vous ne la connaissez pas. Elle est plutôt, cette information, elle est plutôt détenue par vos prestataires transports, et vous, dans votre posture de donneur d'ordre transport, vous n'avez pas cette information. Donc, l'idée, ça va être de travailler avec ce qu'on appelle des facteurs d'émission pour quantifier ces émissions de CO2 en se basant sur la quantité d'énergie consommée qui va être modélisée par l'outil. Les facteurs d'émission qu'on utilise dans un bilan carbone, c'est par exemple celui qu'on vous a mis sur la diapo, c'est une équivalence entre une quantité d'énergie et une quantité de CO2. Un litre de carburant, par exemple, enfin, du diesel, par exemple, acheté en France, on considère que ça représente 3,66 kg de gaz à effet de serre. Le principe des outils de calcul et de suivi FRED21, ça va être de modéliser vos émissions, comme je l'ai dit, sans avoir la quantité d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des données d'activité que vous, vous connaissez, en tant que donneur d'ordre transport, qui sont le tonnage transporté, le nombre d'unités d'œuvres et la distance moyenne parcourue. Il est aussi possible, dans les outils FRED21, d'utiliser ce qu'on appelle des données personnalisées. Donc, si vous avez la capacité de récupérer des données de la part de vos prestataires transports, par exemple, c'est possible de le faire dans les outils. C'est d'ailleurs, donc, depuis 2013, vous avez peut-être en tête que cette information CO2, elle doit vous être communiquée de manière obligatoire par tous vos prestataires transports, puisque depuis 2013, en France, c'est une obligation pour vos prestataires transports de calculer cette information et de vous la transmettre. Donc, dans les outils FRED21, on pourra intégrer ces informations si vous avez mis en place les process pour les récupérer. Sachez par ailleurs que, dans le cadre du programme Eve, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme d'échange de données GES Transport, donc une plateforme numérique qui sera mise en place très prochainement, a priori, avant cet été, pour vous permettre de faciliter cet échange d'informations. Donc, les outils FRED21 modélisent les émissions pour tous les modes de transport, pour tous les types de flux possibles et inimaginables, pour la route, le lot complet, le lot partiel, sont gérés, bien entendu, tous les modes, comme je l'évoquais. Il est possible de s'engager sur un périmètre français, sur un périmètre européen ou sur un périmètre international. Beaucoup des entreprises qui sont engagées dans FRED21 le font déjà. Les outils, actuellement, sont en version Excel et ils seront, à prior au mois de septembre 2020, en version web. Concrètement, donc, la version actuelle des outils, elle est constituée de trois fichiers Excel. Un fichier qu'on appelle le fichier périmètre qui permet de calculer vos émissions sur 12 mois. Un fichier action qui vous permettra de modéliser, action par action, les gains GES sur lesquels vous allez pouvoir vous projeter. Et l'idée de ce fichier action, c'est de comparer la situation, une situation sans l'action avec une situation dans laquelle vous avez mis en œuvre l'action pour calculer les gains, enfin, les émissions de CO2 évitées. Et le troisième fichier, c'est le fichier pilotage. C'est un fichier qui fait office de tableau de bord. Donc, voilà comment fonctionne aujourd'hui la version Excel des outils. Pour que la mesure de vos émissions sur votre périmètre d'engagement se fasse correctement, on va vous demander d'organiser votre périmètre d'engagement en fonction des différents types de flux dont il est constitué. Là, l'exemple que vous avez sous les yeux, vous avez une activité qui a une entreprise qui décide de s'engager sur ces flux amont, c'est-à-dire ces flux d'approvisionnement de ces produits et sur ces flux aval ou de distribution de ces produits. Donc, dans son dossier d'engagement FRED 21, ça va correspondre à deux types d'activités différents. Et sur les flux amonts, ce qu'on a matérialisé sur la diapo, c'est que cette entreprise a, par exemple, à la fois du lot complet, par exemple, pour ces flux amonts en provenance des pays européens et du transport maritime, pour ces flux amonts, par exemple, en provenance d'Asie, dans l'outil FRED 21, il va s'agir de collecter des données à la maille de ces deux flux-là, par exemple. Il y en a cinq dans mon exemple, mais pour chacun des flux, l'idée sera de récupérer le tonnage transporté sur 12 mois, le nombre d'unités d'œuvre et la distance moyenne. On partage ensuite ici avec vous un exemple de plan d'action FRED 21. Vous voyez, ce cas-là, c'est une entreprise qui a une empreinte carbone et qu'on a évaluée à 10 000 tonnes de gaz à effet de serre. Et elle a décidé de s'engager sur cinq actions. Donc, le principe, ça va être de quantifier pour chacune des actions les gains GES associés, d'additionner les gains. Donc, dans son cas, elle totalise un plan d'action qui permet d'éviter 620 tonnes de gaz à effet de serre. Et la logique, ça va être de rapporter les tonnes évitées par le plan d'action, nos 620 tonnes, à son périmètre d'engagement pour calculer un objectif de réduction. Dans son cas, elle parvient à un objectif de réduction de 6,2%. Ici, un exemple d'entreprise engagée qui est celui de la société Air Products, qui est un leader mondial de la distribution de gaz industriel. Air Products est engagé dans FRED 21 depuis très longtemps. Il faisait partie des primo-signataires. Ils sont donc engagés sur un deuxième engagement qui représente des émissions évitées de l'ordre de 580 tonnes de GES. Et le retour d'expérience principal de Air Products, c'est vraiment de considérer que FRED 21 était pour eux un catalyseur des changements de comportement en interne. Et c'était un retour d'expérience qu'on souhaitait vous partager parce que pour eux, ça a été vécu vraiment comme une manière de faire bouger leur équipe de transport sur la problématique climat, mais aussi d'embarquer d'autres services au sein de leur entreprise sur cette thématique-là. Autre exemple, avec celui plus récent de l'engagement de Balzac Paris, qui est une start-up en forte croissance dans le domaine du textile éco-responsable, enfin du prêt-à-porter éco-responsable en e-commerce. Ils se sont engagés sur une réduction de leurs émissions de 12% en horizon 2021. Et pour eux, alors je ne vais pas prendre le temps de tout lire parce que je vois que le temps file un peu, mais pour eux, le vrai intérêt de Fred 21, ça a été de ne pas réinventer les outils qui existent déjà. Et ça a été aussi de pouvoir concrétiser leurs ambitions éco-responsables par un projet très, très concret. Donc ça, ça les a vraiment beaucoup intéressés. Et enfin, dernier exemple, donc la société Valrhona, qui s'est aussi engagée récemment, en 2019, dans Fred 21. Donc Valrhona, qui est un pâtissier-chocolatier français, ils se sont engagés sur une réduction de 7% de leur empreinte carbone à horizon 2021, en travaillant beaucoup sur la réduction du poids transporté dans le mode aérien, mais aussi sur la substitution du mode aérien par du mode maritime. Voilà, c'est le principaux levier qu'ils ont sollicité parmi leurs 8 actions. Et pour finir cette partie, quelques chiffres clés sur Fred 21. Donc comme Eugénie l'expliquait précédemment, on a 33 chargeurs engagés. Cela représente un périmètre d'engagement de plus de 2,4 millions de tonnes de GES. Donc ça commence vraiment à être déjà significatif. Ils ont identifié 218 actions et cela représente plus de 63 000 tonnes de gaz à effet de serre évitées d'ici 2021. Je vais maintenant laisser la parole à Sophie Chapelier, qu'on n'a pas eu le temps de présenter, qui nous a rejoint un petit peu en cours, qui est également chargée de mission Fred 21 au sein de l'AUTF, et qui va vous présenter les étapes concrètes pour s'engager dans la démarche Fred 21. Merci Marlène. Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je vais vous présenter rapidement comment s'engager dans Fred 21. En fait, vous avez déjà quatre étapes principales que vous voyez sur la slide suivante. La première étape qui consiste à la sensibilisation et à l'information. Merci Marlène, c'est à moi, j'ai le très bien. Je vais le faire, je vais le faire. Et qui est validée par la signature de l'attestation de sensibilisation. Celle-ci n'engage pas l'entreprise, mais nous permet de visualiser un peu l'avancée du projet. Ensuite, vous avez l'étape 2. Donc là, alors j'ai oublié de dire aussi que la sensibilisation peut se faire chez vous, dans votre entreprise ou à distance. On va en faire aujourd'hui, par exemple. La deuxième étape, elle, est constituée de la volonté de l'entreprise d'adhérer. Donc à ce moment-là, vous nous renvoyez la lettre d'adhésion. Là aussi, l'adhésion 100% gratuite n'engage pas officiellement l'entreprise, mais elle vous permet d'avoir accès à l'outil Fred 21 et à notre accompagnement. Ainsi que ça vous donne des éléments de réflexion pour comment vous engager, notamment, est-ce que vous engagez de manière autonome ou de façon externalisée ? Voilà. Ensuite, donc, quels critères faut-il avoir et respecter pour s'engager dans Fred 21 ? Donc, ce sont des critères communs entre toutes les entreprises engagées, puisque ça permet d'avoir des points de comparaison entre les engagements. Déjà, il faut s'engager sur un objectif de moins de 5% ou plus, enfin, réduire plus les émissions de CO2. En général, on est à 8% dans l'éduction, donc vous pouvez être ambitieux. Ensuite, vous avez trois ans pour atteindre cet objectif. Et puis, il faudrait avoir au moins une action sur trois axes. Donc, vous voyez les axes en dessous sur la slide, pardon. Donc, quatre axes possibles, au moins une dans trois axes. Donc, ça fait au moins trois axes. Ensuite, il faut aussi, évidemment, penser au périmètre. Donc, il faut que ce soit au minimum distribution France. Donc, périmètre à Val-France, ça peut être périmètre Europe international, mais au moins à Val-France. Voilà pour les critères. Ensuite, pour le temps, effectivement, que représente l'engagement, vous avez tout détaillé sur le tableau ici. Donc, c'est selon les entreprises qui se sont engagées pour l'instant, entre trois à sept jours pour créer, constituer l'engagement, tout depuis la connaissance de qu'est-ce que c'est France 21 jusqu'à la validation des dossiers. Ensuite, ça prend, évidemment, ça dépend aussi de la disponibilité des datas que vous avez en entreprise et aussi de la maturation, enfin de la maturité des actions que vous avez mises en place. Vous avez ensuite, donc, deux options pour gérer le projet, soit de manière autonome, comme je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, on vous recommande de prendre un chef de projet qui va coordonner ou gérer le projet France 21. Et ou, une façon plus externe de le faire, à ce moment-là, vous pouvez passer par un cabinet qui va vous accompagner. Et nous avons une liste ici qui a été référencée par l'ADEME, ce qui vous donne un accès à une subvention, sachant que ce cabinet externe SD a une double compétence, bilan, geste, transport et optimisation logistique. Donc, ils peuvent vous donner accès à des outils, par exemple, distanciés ou autres, pour vous aider de toute façon à optimiser votre logistique. Voilà. Et si vous passez par, donc, les cabinets référencés de l'ADEME, vous avez le droit à une subvention de 40 à 70 %. Vous voyez le tableau ici, en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, par taille, on a salarié et CA. Ça vous donne accès à différents paliers de subvention, avec les cartons que vous voyez là. Et l'idée, c'est au moment où vous avez votre engagement, enfin, vous demandez la subvention au même moment, et comme ça, vous pouvez en bénéficier, vous aurez la subvention quand l'engagement est validé. Et ensuite, qui peut vous aider dans cet engagement ? Les cabinets référencés que vous voyez ici. Vous avez les logos d'une dizaine de cabinets référencés qui sont soit à Paris, soit en région. Et nous avons récemment fait, donc, mi-décembre, un appel à la candidature. Donc, fin janvier, on aura le résultat. Vous aurez quelques autres cabinets ajoutés à cette liste. Et puis, donc, qui d'autre vous accompagne ? L'équipe FRED21, qui est constituée, donc, de Marlène, ici présente, qui est l'experte outil qui pourra vous aider dans le détail du montage de projet, qui connaît très bien l'outil et qui a aussi des recommandations en logistique. Et puis, donc, deux ici chargés de projet, plus deux autres qui sont au siège de l'UTF pour l'instant. Et l'idée, c'est qu'on vous accompagne à chaque étape d'engagement, mais aussi pour valoriser l'engagement de l'entreprise en FRED21. Et pour, ça peut vous aider, donc, à partager les bonnes pratiques. Et aussi, on anime des ateliers de travail sur cette thématique. Et enfin, qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais conclure. Donc, merci d'avoir écouté ce webinaire. On espère que vous avez pu obtenir toutes les infos que vous vouliez, que vous avez bien compris l'impact positif que FRED21 peut avoir pour votre entreprise, aussi bien pour construire, structurer votre engagement que pour démontrer votre leadership environnemental. Cet outil peut aussi motiver vos équipes derrière l'enjeu climat, parce que vous avez vu que vous pouvez monter les actions et les suivre par type d'activité. Ça peut aussi vous permettre de gagner des parts de marché si vous avez des clients engagés qui partagent le même genre de valeur engagement climat. Et enfin, ça vous permet aussi de mettre en perspective l'optimisation logistique par rapport à l'impact climat et donc peut-être de prioriser en fonction de ça. Donc, le webinaire est terminé. Nous allons passer 10 minutes, a priori, pour répondre à nos questions. Voilà, on s'en répond en direct. Alors, en principe, on devrait pouvoir accéder aux questions que vous avez transmises via l'outil de webconférence et que vous avez eu la possibilité de noter, comme j'expliquais en début de webinaire. Donc, nous avons a priori deux questions, pour l'instant, qui sont posées, dont une qui a obtenu deux votes. Donc, je vais vous la lire. Bonjour, vous indiquez qu'un litre de gasoil rejette 3,6 kg de GES. J'attire votre attention que cela concerne uniquement le CO2 et pas les autres gaz à effet de serre, tels que les NOx et les COV. Alors, en fait, je me permets de corriger un… Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être un commentaire que vous avez fait. Et je vous confirme bien que ce facteur d'émission est un facteur d'émission en CO2 équivalent, qui comprend bien l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont associés à la combustion d'un litre de gasoil. Alors, les NOx et les COV, en réalité, ce sont des polluants atmosphériques. Ils ne sont pas considérés comme des gaz à effet de serre. Mais vraiment, dans la logique de tous les outils du programme EV, nous raisonnons en CO2 équivalent. Donc, nous prenons en compte l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont associés à la combustion des énergies. C'est un point important, effectivement, que vous avez soulevé. Et la deuxième question que nous avons, est-il possible d'avoir une présentation en anglais ? Je pense que c'est tout à fait possible. On pourra vous la transmettre. Et je crois que nous n'avons pas plus de questions. Alors, n'hésitez pas à rajouter des questions. On a peut-être… On a de nouvelles questions qui arrivent. Super. Vous êtes tous en train de vous mettre peut-être sur l'outil. Alors, j'attends juste une seconde. Si ceux qui sont encore là veulent noter, en se mettant sur le petit bouton questions qui est à gauche, à droite, pardon, du chat, vous pouvez accorder des points ou non aux questions. Alors, on en a une qui est plébiscitée, là. Je regarde juste dessous. Une qui est plébiscitée. Comment le climat est-il intégré dans le référentiel de performance métier ? En fait, c'est un point qu'on a abordé en deuxième partie de conférence. L'idée, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est qu'en travaillant et en vous engageant dans FRED21, on va vous aider à intégrer dans vos process la donnée climat. Alors, soit en utilisant les KPIs qui sont donnés par les outils, soit tout simplement en mettant le sujet de manière très pragmatique sur la table avec vos prestataires transports quand vous êtes en réunion opérationnelle. Donc, c'était le sens de ce message. C'est dire qu'avec ces outils, comme vous allez vous-même déjà avoir votre tableau de bord climat transport, vous allez déjà pouvoir savoir où vous en êtes et savoir où vous allez. Et puis aussi, et puis surtout, rendre vivant ce sujet-là qui n'est peut-être pas forcément, qui fait, j'imagine, pas forcément encore partie de votre quotidien. Je ne sais pas si les filles, vous voulez compléter. Je vais prendre la parole. Non, très bien. Du coup, il y a une autre question qui est arrivée. Alors, Aniane, on a une autre question qui est bien notée. Peut-on avoir l'outil pour évaluer où nous en sommes en tonnes de GES ? En fait, Sophie l'a mentionné un peu rapidement tout à l'heure, l'accès aux outils, il est conditionné à une adhésion à Fred 21. L'adhésion, elle n'a aucun coût, elle est gratuite, mais c'est simplement votre volonté déjà de signifier que vous avez été informé de l'existence de ce programme et que vous souhaitez pouvoir avoir accès aux outils. Alors, un principe plutôt pour essayer de construire un engagement, mais si vous voulez simplement modéliser, c'est possible. Donc, concrètement, vous pourrez vous adresser à Génie et Sophie pour entrer en contact avec elles et puis rentrer dans le process de ce qu'on appelle le parcours d'engagement Fred 21 et avoir accès aux outils. Validation de l'atteinte des objectifs. Oui, vas-y, tu peux la lire. Oui, pardon. On nous demande aussi comment se fait la validation d'atteinte de l'objectif défini. Donc, comme on a dit tout à l'heure, minimum 5%. Ce ne sera pas forcément avec un audit ou autre intervention extérieure. Par contre, c'est le reporting, donc une fois par an, ce qui prend en général une demi-journée. Vous remplissez dans l'outil les données qui correspondent au flux que vous avez décidé d'engager. Et avec ça, on peut faire le suivi. Et puis, au bout de 3 ans, on fait la mesure finale, la clôture de l'engagement, où on voit combien vous avez obtenu sur l'objectif défini au départ. J'espère que ça répond à la question. Donc, pas d'audit, mais effectivement, le reporting annuel. Reporting annuel est contrôlé, du coup, par l'ADEME et le comité de validation frais de maintien. Donc, tous les ans, on vérifie vos émissions. On les, entre guillemets, on les challenge pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur, surtout dans la remontée d'informations. Et on statue ensemble sur, OK, vous en êtes à tel niveau par rapport à votre plan d'action. Je n'arrive plus à tourner ma souris, en fait. On a une autre question qui nous demande si on passe dans un cabinet externe pour l'accompagnement, pouvez-vous nous donner une fourchette de coûts de prestations pour l'entreprise ? Oui. Vas-y, je t'en prie. On a mis un petit tableau dans la présentation où, justement, vous avez les différents, comme disait Sophie, le coût dépend de la taille de l'entreprise. On dit qu'il faut en les rencontrer pour entre 6 et 7 jours si vous faites appel à un cabinet. Voilà, mais vous avez le détail. En fait, l'ADEME franchage, entre 40 et 60 % des frais du cabinet, ça dépend de votre taille. Et pour les entreprises qui ont déjà fait appel à des cabinets, ce qu'elles nous ont remonté, c'est que, justement, il faut aller compter une petite semaine pour que le cabinet aide l'entreprise à définir des actions. Et ça dépend, suivant la maturité dans laquelle vous êtes au niveau de la logistique et de ce de quoi vous avez besoin. Si vous souhaitez changer vos flux, etc., forcément, le cabinet prendra plus de temps. Donc, ça dépend vraiment de votre besoin à vous. Voilà, c'est vraiment des prestations à la carte qui seront validées de gré à gré entre vous et le cabinet de conseil. Nous, on n'intervient vraiment pas à ce niveau-là. Et c'est à vous de librement les contacter pour pouvoir voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Et puis, leur demander surtout, là où vous avez le plus besoin, est-ce que c'est formaliser mon engagement, identifier des actions, les deux. Et effectivement, ça, ça va faire varier le coût de ces accompagnements. Mais de l'ordre de, comme l'a dit Eugénie, entre 3 et 7 jours de travail, c'est ce qu'on a vu sur les entreprises pour l'instant. Donc, vous calculez ça en fonction d'un coût journalier. Ça vous donne un ordre de grandeur, je pense. On a une autre question. Je rebondis sur votre réponse sur les GES CO2. Lors de notre audit label CO2, nous avons appris que nous n'avons pas de données sur le taux de rejet en OX et COV pour un litre de gasoil, d'où ma précision sur le taux. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est bien. Les NOX et les COV ne sont pas inclus dans le facteur d'émission que j'ai donné tout à l'heure. Mais par contre, ça couvre bien les autres gaz à effet de serre puisque c'est un facteur d'émission en CO2 équivalent. Je vais faire une toute dernière question. Oui, je ne sais pas jusqu'à combien de questions on peut prendre, mais on peut continuer. Tu veux la lire ? Vas-y, vas-y. Donc, il n'y a pas de subvention mobilisable lorsque l'on réalise le travail en interne ? A priori, non. Donc, si vous êtes en projet autonome, sachant que nous, on vous fournit, quand vous êtes en projet autonome, vous avez quand même un minimum d'aide de notre part et aussi l'outil qui est donc déjà construit en coopération avec les entreprises. Donc, a priori, pas sur mesure, mais enfin, qui sera utilisé par l'entreprise sans le changer. Donc, vous avez un outil gratuit, si vous voulez. Mais effectivement, le travail en interne, le temps du salarié en interne qui va le remplir et qui va optimiser la logistique n'est pas pris en compte par FED21 ou par l'ADEM. Mais d'où l'importance, je crois, Sophie. Je me permets de choisir un chef de projet qui en interne apportera le projet. Je pense qu'on a répondu. Ah non, il y a cette dernière question. Une autre question qui nous dit tout est orienté sur le transport, mais les autres efforts de l'entreprise peuvent-ils être également valorisés dans le résultat mesuré ? Non, on s'adresse vraiment à ce qui est réalisé sur les flux de transport de vos produits. On va s'intéresser uniquement à ça. Alors, je ne sais pas si vous pensiez peut-être à des actions réalisées en entrepôt. C'était peut-être ça. Diminution des déchets ou bien au recyclage des déchets ou éclairage optimisé dans les entrepôts. C'était peut-être ça, le sens de votre question. Et voilà, je vous confirme que là, on ne s'intéresse vraiment qu'au flux des marchandises. Voilà, donc je pense qu'on peut a priori répondu à toutes les questions qui étaient posées en ligne. Je vais reprendre la main sur la présentation pour vous indiquer que, comme on l'avait mentionné initialement, vous avez la possibilité de répondre à un sondage qui nous permettra d'améliorer le déroulé de ces webconférences. N'hésitez pas à le faire, ces retours-là nous sont précieux. Et on vous donne rendez-vous donc le 11 février prochain à la même heure pour présenter le dispositif EVE-COM, qui est le dispositif qui s'adresse au commissionnaire de transport. Nouveau dispositif qu'on va vous présenter en détail le 11 février. Et le mois suivant, au mois de mars, le 12 mars, on vous proposera une présentation du label pour le transport de voyageurs, qui est également une nouveauté du programme EVE. Donc, merci beaucoup. Merci de votre attention. Et puis, à très bientôt. Et bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada